Musique Soyez les bienvenus dans les oui c'est possible On est dehors aujourd'hui Mon bel invité nous met dehors Pas dans le mauvais sens du terme Avec ce beau temps Où je vais donc à la rencontre d'êtres humains Qui ont osé créer leurs rêves Oser être eux-mêmes Transformer tout ce que leur propose la vie En cadeau pour eux-mêmes Et surfer sur la rue Avant de vous présenter mon magnifique invité Je suis Céline Boiteux Et je suis accompagnatrice de l'être Femme de soins infirmière pendant 22 ans Et je vous accompagne à vivre votre santé A prendre soin de votre vie Et de votre santé A remettre à vivre et oser En surfant sur les vagues de votre vie Vous rendre plus heureux Par amour de vous-même Être votre essentiel Alors aujourd'hui Je suis à la Favède Une petite commune du Gard Pas très loin de chez Marie Bérangère D'ailleurs Mon première interview Des Oui c'est possible Où j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Chazalet Son histoire est tellement inspirante A 10 ans Il a dû subir une amputation de la jambe droite Très entouré Il remonte de la pente Comme il dit Avec un fil conducteur Le sport Une source d'inspiration énorme Une énorme volonté de survivre Il a tout réappris Marcher Nager Vers du vélo Tous ces actes de la vie quotidienne Qui nous semblent tellement simples pour nous Tous ces moments de vie Étaient une revanche sur la vie Et un cadeau Aujourd'hui Il a dit un grand oui c'est possible Il se lance dans un nouvel challenge De nouveaux horizons Il débute un nouveau défi Le triathlon Marche Vélo Nage Ces trois choses Qu'il a dû réapprendre A l'époque Il ne survit plus Il vit ses rêves Salut Bruno Salut Céline Merci de On est heureux de t'accueillir Chez nous ici à la favelte Avec ce beau temps et tout Donc voilà Je me présente Pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Bruno Chazalet J'ai jamais fait ce J'ai jamais parlé de moi Comme je vais le faire là C'est la première fois Donc C'est quoi ? Comme ça je vais te lancer Soyons fous Alors ce triathlon Raconte nous un petit peu ton histoire Donc voilà J'ai dit qu'à l'âge de 10 ans Il y a eu une amputation de la jambe Et Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ce moment là ? Ça a été Bon Quand on m'a appris ça Ça a été le trou noir À la descente dans le fer Je me suis vu au fond du trou Parce que bon Il y a eu l'amputation Puis après il y a eu des difficultés De psychiatrisation Et puis moi j'avais 10 ans Je ne comprenais pas Ce qu'on voulait Ce qu'on voulait me faire Je voyais qu'une chose C'est retrouver mes copains Et m'amuser avec eux Et donc là je voyais Chaque fois on me prenait Opérations Soins Bon et Effectivement Quand j'ai levé ce bras Que j'ai vu qu'il y avait une boule À la place de la jambe J'ai compris Que rien ne serait plus comme avant Donc là je me suis dit Voilà Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir Et donc du coup À un moment donné Inconsciemment sûrement Parce que tu étais petit tout Tu t'es dit Maintenant il faut y aller Oui c'est possible Alors comment tu as fait déjà Pour remonter cette pente ? Enfant Voilà Pour remonter cette pente C'est simple Dès que je suis sorti dans l'hôpital Donc je suis rentré à la maison Et c'est là que finalement On découvre la vraie vie La vraie vie En fonction de ce que nous On est maintenant C'est là qu'on se confronte Aux difficultés de la vie quotidienne Et j'ai eu beaucoup de chance Je reconnais Parce que Par exemple Un mercredi après-midi Quand il n'y avait pas à l'école Je me retrouvais De là-héchénois Avec mes copains Qui venaient me voir Salut Bruno Ça va ? Ta prothèse ? Et puis Au bout de moment Voilà Bruno on va jouer au ballon Alors ça aurait pu s'arrêter là On va jouer au ballon Bon Au revoir Amusez-vous bien Mais seulement Ils m'ont dit Voilà Ils m'ont dit Mais tu viens avec nous Tu ne restes pas tout seul Tu viens avec nous Ah bon ? Ok Je viens avec vous Donc il fallait Faire quelques dizaines de mètres Pour aller C'était une petite vague Qu'on avait au quartier duriste À la Grand Combe Donc il fallait se déplacer Alors je suis arrivé là-bas Et tout Et donc je me suis mis de côté Pour aller regarder Et puis ils faisaient les équipes Les amis Ils faisaient les équipes Et puis Et donc ils se sont retrouvés à moi Ils m'ont dit Mais Bruno toi tu viens avec nous Alors je vais le voir J'ai dit Je viens avec vous Ok Mais vous allez jouer au foot Moi je ne peux pas courir Je ne peux pas jouer au foot Je ne peux pas courir C'est pas possible Est-ce que tu avais une prothèse Oui j'avais une prothèse Mais qui n'était pas Qui était encore Disons Qui n'est pas définitive D'accord Qui était provisoire Voilà Alors il me regarde Il me dit Comment ça Mais quand même Tu es venu jusqu'ici Tu es marché Tu t'es déplacé et tout Mais tu vas faire garder le but Waouh Alors je suis rentré Dans les bars Première action Tac Le gars il tire Je bloque le ballon Et là je me suis dit Ça y est C'est là Le déclic Ça tombe bien J'allais te demander Quel a été ton déclic Donc ça a été Quand tu as arrêté Ce ballon Et là le trou noir Finalement il s'est éclairé Il y a du milieu de la lumière Il y a plein de lumières Verses qui se sont allumées Et là je me suis dit Ça là c'est ta chance Il faut la saisir Mais je reconnais Franchement à cette époque là Au début j'ai eu des amis Bon déjà une famille formidable Qui m'ont toujours soutenu aussi Mais à cette époque là Les amis que j'ai eu Ils ne m'ont pas rejeté Ils m'ont accepté comme j'étais Et ça ça a été Vraiment le plus important pour moi C'est pour ça que j'ai réussi Ça vient de là C'est parti de là C'est parti de là C'est là qu'il y a eu le déclic Comme tu dis La lumière verte Et là on y va On y va ouais Et alors là Comment tu as fait Pas après pas Pour arriver jusqu'à ton projet De mener à ce triathlon C'est à dire de l'enfant De 10 ans Le déclic J'arrête ce ballon Comment ça s'est passé Cette évolution là du coup ? Bon il y a eu déjà Il y a eu ça Il y a eu le football Qui est un sport d'équipe Mais aussi de relation De partage Et puis après Ces mêmes amis Un jour J'avais cité Une nombreuse famille Et le plus jeune frère De mon ami Il avait un vélo Donc il m'a dit Bruno tu devrais essayer De faire du vélo Je lui ai dit Non mais c'est C'est impossible et tout Il me dit Il demande le vélo à son frère Il me dit Monte sur le vélo Il me dit Tu mets ta prothèse Et t'articules Tu mets ton pied Sur la pédale Avec ton autre jambe Tu vas mettre ton pied Je vais te tenir Et tu vas pédaler Avec ta bonne jambe Comme ta prothèse Est articulée Ça va suivre automatiquement Il avait raison Oui sur le principe Moi j'avais peur Alors j'ai dit Écoute Au début Ils étaient deux A me tenir Je commence à pédaler Et tout Et à un moment donné Vous me tenez toujours Vous me tenez J'entendais personne répondre Ils m'avaient lâché J'étais tout En train de faire Et voilà Donc deuxième Deuxième déclic Deuxième grande Vraiment incroyable Deuxième grande Victoire Victoire Et découverte Redécouverte De la vie De pouvoir marcher Faire du vélo C'était incroyable Et ensuite Après Chez un kiné À la Grancom J'ai appris À nager Je ne savais pas trop Nager encore Mais j'ai appris À nager Donc déjà Voilà Ces trois choses M'avaient déjà Fait du bien Et puis J'ai continué Comme ça Ma jeunesse Et donc J'étais le gardien De but de l'équipe On faisait du vélo Avec les collègues On avait chacun Un mini vélo Le soir On partait On allait faire Ce qu'on appelait Notre tour de France Sans nous Donc c'était Des moments de partage Des moments de réussite De résurrection Pour moi C'est sûr Qu'à ce moment là J'avais gagné déjà Une première partie De mon pari Et du coup Alors Tu as repris À marcher Tu as repris À faire du vélo À refaire du foot À nager On est d'accord Quand tu Quand tu faisais Déjà Ces trois Ces choses là Est-ce que Tu avais peur Quand tu dis bien Quand je suis montée Sur le vélo Tu dis C'est pas possible Et tu avais la trouille Ou pas J'avais peur J'avais peur au départ C'est vrai que j'avais très peur Oui parce que J'avais peur de tomber J'avais peur de me faire mal J'avais peur Et puis finalement Je me suis rendu compte Que non Il fallait La peur C'était 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 juste le début Une fois que tu sentais Que tu arrivais à faire Une chose Comme tes collègues Différemment Par rapport à ta prothèse Que tu devais adapter Que tu devais t'habituer Mais tu n'as pas le choix Après il faut On va laisser comme ça Et tu avais la niaque C'est comment on dit Mais la niaque Je l'ai eu depuis le début C'est ce qui m'a sauvé Et puis surtout Je le répète À l'entourage L'entourage que j'ai eu De cette époque Jusqu'à maintenant C'est ce qui m'a Qui m'a sorti de là Oui On le sent On le sent Et puis il y a ton épouse Qui n'est pas loin de nous Qui nous regarde C'est vrai Grâce à elle aussi Donc elle m'a fait découvert Par exemple Parce que le vélo Je faisais du vélo Avec une prothèse Donc la prothèse Ce n'était pas un allié Parce que la prothèse Avec la transpiration Je la perdais Et puis le vent de ta main Elle me faisait mal Et un jour On me dit Mais j'ai vu quelqu'un Comme toi Qui fait du vélo Sans prothèse Tu devrais essayer Au début J'ai dit Mais c'est de la folie De me faire à ça Et puis j'ai essayé C'est vrai qu'au début J'ai fait du vélo d'appartement Pendant trois minutes J'avais la jambe Qui était tétanisée Je n'arrivais plus Je me suis dit C'est impossible Et comme chez moi Le moins possible Ça n'existe pas C'est oui c'est possible Exactement C'est oui c'est possible Donc j'ai persévéré J'ai rien lâché Je suis arrivé A faire du vélo sans prothèse Et maintenant J'en fais régulièrement Justement Tu vas nous en parler Et ça réclate quoi Alors Avant que tu nous parles De ce beau projet Parce que ce n'est pas un projet C'est énorme Ce que tu as Tes envies De te dépasser Et en plus aussi Quelque part C'est même pas quelque part Tu contribues C'est une image aussi Que tu montes C'est ta contribution au monde De dire Ben oui voilà ce qui m'est arrivé Et c'est pas rien Ce qui t'est arrivé Et regardez où j'en suis maintenant Donc si moi je peux le faire Vous pouvez le faire Quel que soit vos challenges de vie Moi j'ai envie de te poser la question Est-ce que Dans tout ce parcours Jusqu'à maintenant Le regard des gens Alors le bon Ou le moins bon Je ne sais pas Est-ce que ça t'a touché Et est-ce que ça a été Salvateur pour toi Ou pas Alors tu nous dis Que tu étais très entouré Mais ce regard bienveillant Qu'est-ce que ça t'a donné Comme Comme puissance Qu'est-ce que ça t'a donné Qu'est-ce qui s'est passé En toi Parce que J'ai jamais Déjà Il y a des collègues Certains mois Ils ne me faisaient pas de cadeau Et ça c'est important D'accord Parce qu'ils me prenaient Finalement Comme pour un valide C'est pas parce que tu es handicapé Que tu vas pas Que tu vas faire ta chauchote Ou n'importe Comme on dit quoi C'est vachement important Et donc ça m'a mis Des coups de pied Au derrière Quand j'en avais besoin Et ça m'a Ça m'a vraiment Remis sur les rails Après le regard des autres Là où j'avais le plus de mal Maintenant je l'aime moins Mais un petit peu quand même C'est quand j'allais me baigner A la rivière Ou à la mer Donc il fallait que j'enlève la prothèse Pour aller me baigner Et que voilà Ça a été un peu difficile au départ Et maintenant ? Maintenant non Parce que je fais du vélo Quand je fais du vélo J'enlève la prothèse Donc on me voit Je fais le jambe Et des fois j'ai des gens Qui me klaxon Qui me tendent le pouce Tout ça Donc ça me fait plaisir Ça me fait chaud au coeur Donc le regard des autres Maintenant bon Je n'ai pas toujours Je ne sais pas Ça ne m'a pas trop Sauf qu'il fallait que je me montre Comme ça Mais après le regard des autres Bon Quand je me voyais marcher dans la rue Je me voyais boiter Mais bon Je n'avais jamais fait tant que ça Non mais c'est vrai Que même moi je te connais Tu m'as fait mon passeport A la Graincombe Je te voyais boiter Mais je n'aurais jamais cru Que tu avais traversé tout ça Et qu'en plus Malheureusement Tu avais été amputé d'une jambe Donc tu vois Je n'avais même pas capté Donc c'est vrai que tu donnes bien Tu donnes un retour Qui est quand même très positif Parce que ça ne te tardait pas Sur ce que tu avais Sur ton handicap Qui était là Qui était bien là Après l'histoire de l'adolescence C'est que j'avais tendance Quand je voyais Les copains qui commençaient à sortir Et tout ça Aller dans les balles Aller voir les filles Tout ça Moi j'étais un peu Je me suis dit C'est pas pour toi ça aussi Tu vois Il venait me chercher chez moi Et il venait me chercher chez moi Et pareil Vas-y On sors Et puis bon finalement Moi j'ai fait ma vie de jeune homme Comme je l'ai fait Comme n'importe qui Comme n'importe qui Bon voilà Et puis après j'ai rencontré mon épouse Et je me suis là aussi Je me suis dit Allez Je suis allé sur la piste de ce d'âge J'ai l'italisé Elle est venue Et on s'est rencontré comme ça Et elle m'a accepté comme j'étais C'est bon C'est une belle histoire aussi Une belle rencontre Mais là ça vient aussi Des amis à l'époque Qui m'ont boosté Qui m'ont donné l'élan Qu'il fallait que je prenne Pour m'en sortir de moi-même Voilà il fallait absolument R'y aller Il fallait y aller Il ne faut pas se roi Se renfermer sur soi-même Il faut prendre les devants Et affronter la difficulté en face C'est ce qu'on dit souvent C'est au début Qu'on soit comme toi Dans le trou noir Je veux dire Je crois que c'est juste C'est même pas Je crois C'est logique Mais après Qu'est-ce qu'on fait de ça En fait Voilà Où on reste au fond du trou Et alors on décide Qu'est-ce qu'on en fait Exactement Alors juste Un petit clin d'œil A ton épouse Combien d'années de mariage ? Alors on s'est marié en 2003 Donc je ne suis pas bon en mathématiques Mais ça va faire Ça fera 20 ans En 2023 Donc ça fait 18 ans C'est ça Qu'une belle histoire Donc elle a décidé De reprendre le sport aussi Donc quand on va courir Et bien maintenant On va courir ensemble Vous verrez Je vous mettrai les liens Parce qu'il a une page Facebook Donc vous le verrez S'entraîner à son projet On va bien en discuter De ce projet Parce que je trouve ça Magnifique Et donc du coup Ta femme te suit Maintenant dans tes entraînements Voilà Elle court aussi Avec moi aussi Alors on reprend petit à petit Parce que bon Ça faisait plus de 10 ans Qu'elle comme moi On n'avait pas couru Donc il faut Il faut quand même Y aller doucement Et pas apprécier les étapes Et donc Justement Pardon Vas-y Vas-y J'en profite Parce que cette étape De courir Ça vient que Une fois J'ai fait une rencontre À la CA Il y avait une section Indisport Et j'ai rencontré Le champion de l'époque Mon ami Dominique André Qui faisait des courses Il faisait des sprints Et j'ai demandé Mais je lui ai dit Mais tu crois que je pourrais avoir Ce matériel Et courir aussi Comment ça Il me dit Oui pas de problème Je vais Il te dit ça comme ça Mais tu n'as pas bien regardé Et puis finalement Moi j'ai pu bénéficier De ces fameuses lames en carbone Qui permettent D'avoir une restitution d'énergie Et de ça De ça De ça De pouvoir De pouvoir rebondir Pour pouvoir courir Pour qu'il remplace un pied Finalement là aussi Ça a été une redécouverte Incroyable aussi Le fait de pouvoir recourir Donc ensuite J'ai participé À des championnats de France Sur sprint Je ne faisais pas Des très bons résultats Mais je participais C'était C'était une expérience supplémentaire Et surtout Ça me permettait De recourir Et c'est pour ça Qu'ensuite J'ai fait J'ai fait des courses Plus longues C'est-à-dire J'ai dit 5 et 10 kilomètres Je me suis essayé Sur les 5 et 10 kilomètres Et voilà J'ai toujours réussi Ce que j'ai entrepris Et là Ça fait 10 ans Que j'ai arrêté La course à pied Et puis là maintenant Comment la prothèse N'était pas appropriée Pour ça Donc je suis allé Voir mon prothésiste Et comme j'ai un ami Qui est comme moi Qui est sportif Et oui Il faisait du triathlon Il me dit Bruno ça serait sympa Parce qu'il savait Parce qu'il savait Que je pédalais Et qu'à natation J'étais à l'aise Il me disait Ça serait sympa Que tu viennes faire Entre toi et moi Tu verras C'est sympa Et tout Ça m'a trotté Un peu dans la tête Mais pas plus Et un jour En allant voir mon prothésiste Pour l'entretien De ma prothèse traditionnelle Je lui en parle Il me dit Mais maintenant Il refond des pieds En carbone Qui sont remboursés Par la sécu Avec un talon Et ça te met Ça te mettra Une aisance Pour courir Et tu pourras recourir Waouh J'ai dit C'est super Et tout Donc on a fait la demande Et donc J'ai cette prothèse Depuis à peu près un mois Un mois Ouais Je sais pas ce que je te suis Donc mon prothésiste Est venu Sur le terrain Au bombe Ça a donné des bombe Pour faire les essais Et moi Ce que j'ai voulu faire L'erreur un petit peu Que j'ai voulu faire C'est de Avec la prothèse C'est de recourir Comme je faisais avant Sauf que Comme j'ai le côté droit Ça fait longtemps Qu'il n'a pas travaillé Donc les impacts Au sol Quand je courais Ça m'a donné Des douleurs Dans le dos Alors j'ai arrêté Parce que J'ai senti Que la douleur arrivait Mais voilà C'est normal Parce que Ça fait longtemps Que je n'avais pas couru Il fallait Que je me remuscle Donc là Je fais beaucoup D'abdos De gainage Tout ça Pour remuscler mon dos Et là Maintenant J'ai fait beaucoup J'ai repris Un peu moins fort Donc avec la marche rapide Et la marche rapide Ça me permet Donc J'ai plus mal au dos Et ça va me permettre Comment ça De retrotuner Petit à petit Et de pouvoir recourir Alors donc Alors donc du coup Voilà Qu'est-ce qu'elle explique Personne qui va Alors l'idée c'est ça C'est le triathlon Ça y est Tu te lances Dans un triathlon Mais comme je nage A peu près bien Que je pédale bien Et que maintenant Je recours J'ai décidé d'associer Les trois épreuves Et bien ça s'appelle Le triathlon Alors Alors là Je me suis laissé Ce défi De faire un triathlon Alors comment Tu te sens là Je me sens bien Donc il faut que je m'entisse Bon Normalement Il y a un prochain Le prochain triathlon Qu'il y a C'est Sud-à-Lès C'est début juillet Alors je ne sais pas Avec le Covid Je ne sais pas S'il va être maintenu Mais donc C'est fort possible Que je puisse Être prêt Pour 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 celui-là Je me sens bien Je me sens en forme Je me sens Bon il me manque Il me manque Pour l'entraînement Surtout en course à pied Et sinon Après il y en a Un peu plus tard Celui-là Peut-être est plus Plus accessible C'est le 2 octobre C'est à la grande moto Bon Alors on va voir Mais je vais tout faire pour C'est une belle revanche Sur la vie C'est une belle revanche Sur la vie Tout à fait Peu importe Peu importe Que tu sois vainqueur Ou pas vainqueur Le chemin est beau Ton chemin Le chemin C'est vrai Quand on regarde tout C'est vrai C'est extraordinaire Du point du départ Où c'était Tout noir Je suis arrivé A la lumière Et tu t'éclates Tout à fait Tu prends du plaisir Du plaisir Tout le temps Mais le sport C'est bon Ça a été Ce qui m'a aidé A refaire surface Dans la vie Ce qui m'a aidé A aimer la vie Et le regard des autres Maintenant Ils sont admiratifs Et ces encouragements Ça m'amène Ça m'amène A vouloir encore plus Me surpasser Et dire Oui c'est possible Regardez moi Mon exemple C'est là C'est vraiment Un bel exemple Bruno Et d'ailleurs J'en profite Un petit peu Pour peut-être Ceux qui tomberont Sur cette vidéo Par hasard Mais il n'y a pas De hasard Donc je vous mettrai Tous les liens La page de Bruno Qui nous montre Tout ce qu'il fait Et d'ailleurs On salue ton prothésiste Je ne sais plus son prénom Oui je voulais Les remerciements Je voulais les faire à la fin Mais voilà Alors franchement Si on en est arrivé là C'est grâce à eux Alors je remercie Les établissements Marseillage du Croc Celui qui m'a suivi Depuis le début Et qui m'a Beaucoup aidé Au niveau des prothèses Patrick du Croc Et maintenant Sur Nîmes Christian Martinez Qui m'a permis D'avoir cette prothèse Qui m'a également Équipé mon vélo Pour équiper le vélo Pour que je puisse Avoir un appui Sur le côté droit Et me maintenir Donc un équilibre Pour mieux faire du vélo Donc tous ces gens Qui ont écouté mes projets Et qui les ont Chaque fois encouragés Merci à eux C'est aussi grâce à eux Qu'on en arrive A faire A se surpasser Et moi je dis aussi Et c'est aussi Pour le rendre hommage Parce que voilà Pour eux c'est Une sorte de victoire aussi De voir que Avec la technique Qui nous apporte Quelqu'un peut réussir A en faire avec C'est vraiment exceptionnel Et moi je dis Donc ce que je voulais rajouter C'est que les personnes Qui tomberont sur cette vidéo Par hasard Et qui veulent apporter Leur contribution A ce projet là C'est avec grand plaisir Que Bruno vous accueillera Et vous parlera de lui Un peu plus Parce que c'est des petits Oui c'est possible C'est des petits interviews Des petites capsules Pour pouvoir l'aider Dans ses projets C'est des belles co-créations Et c'est aussi Des buts Des oui c'est possible Que les personnes Déjà découvrent Des belles personnes Qui ont dit Oui c'est possible Et là on en a une preuve Vivante Vraiment Depuis l'âge de 10 ans Donc ça fait quand même Un bail Où tu montes des marches Pas après pas Je dis toujours C'est pas après pas Mais là tu en es Vraiment un bel exemple Donc si vous voulez Le soutenir C'est avec grand plaisir Et tu nous donneras Les dates des courses On vient te faire un coucou Te soutenir Voilà Mais à l'aise ça va Je ne serai pas loin Et oui Et puis ça Donc en plus de ça Ça fait deux ans Avec mon épouse Parce que pour être en forme Donc il faut quand même Faire attention Donc ça fait deux ans Qu'on fait attention On a une nourriture Plus On essaye Du moins d'avoir Une nourriture plus équilibrée Donc de s'hydrater régulièrement Donc là on a une machine Qui peut les filmer Pour justement Limiter Tous ces Tous ces Ces trucs Qu'il y a dans le lourd Qui sont pas Qui sont pas bonnes Pour la santé Donc Bon le sport Ça fait qu'on a Une bonne Une bonne Donc on essaye de manger équilibré Comme je le disais Donc bien se nourrir Faire du sport Et pour optimiser tout ça Moi je pratique maintenant Depuis deux ans La nutrition cellulaire Et ça m'a beaucoup apporté Au niveau Énergie Vitalité C'est parce que voilà C'est un complément Qui vient Un complément De votre alimentation Et qui vous amène En fin de compte Qui vous amène Toutes les vitamines Que la nourriture de maintenant Ne nous permet plus d'avoir Parce que tout est Tout est Tout est Produit avec Tout est produit Avec des produits chimiques Et tout ça Et donc Ça affaiblit Au lieu d'amener A notre corps Toutes les vitamines Ça a tendance à l'affaiblir Et donc Petit à petit C'est là que notre santé Dégénère Et avec ce complément Ça nous amène Tout ce qu'on Tout ce qu'on doit avoir besoin Et pour avoir justement Cette vitalité Cette énergie Et voilà Donc ceux qui Ceux qui veulent en savoir plus Voilà Mais voilà On mettra les liens Et rapprochez-vous De Bruno Et de son épouse Ce qui est important C'est que Tu es vraiment là Tu nous inspires vraiment Au corps Au corps Au cœur Et à l'esprit C'est que je C'est vraiment Une de mes valeurs Donc Moi ce que je te dis Bruno bravo On va te suivre Merci Moi je suis Les oui c'est possible Mais oui c'est possible J'ai dit Mais oui c'est possible J'essaie toujours D'être là Ou de les encourager Ou de passer Quand ils créent Leurs trucs Leurs projets Leurs rêves Donc on sera là On te souhaite De continuer Ma voix Qu'est-ce que tu en vas Tu vas courir Tu vas nager Tu vas On va te suivre Je vous remettrai Je vous le redis Le lien Parce que je pense Que tu peux créer De belles choses Et je pense Qu'il y aura De beaux retours Aussi Donc Je te dis merci Merci à toi Céline Merci Merci Et pour finir Qu'est-ce que tu pourrais Dire aux personnes Qui n'oses pas Justement Qui n'oses pas Créer leur Oui c'est possible De croire à leur rêve Parce que moi Je te dirais qu'au début Par exemple Parlons pour le triathlon Quand on était jeune Avec mon ami On était en vacances En Ardèche Au mois de juillet Il y avait un triathlon Et on regardait ce triathlon On allait voir les participants Et tout Et avec le collègue On se disait Je ne pourrais jamais le faire Mais franchement J'aurais aimé faire un triathlon Dans ma vie Et je pense Au moment où je me disais ça A l'époque où je me disais ça C'est pour ça Je vous dis Croyez en mon rêve Parce que c'était un rêve Et maintenant Je vais tout faire Pour que ça devienne réalité Donc il faut croire en ces rêves Et garder toujours L'attitude positive C'est comme ça Quand on s'en sort Il n'y a pas de secret après Bon ben je n'ai plus rien à dire Je crois qu'on a Il a tout dit Donc moi je vous dis A très très bientôt Je vais continuer mon périple De mes beaux Oui c'est possible A très très bientôt A très vite Salut Bruno Salut Céline Au revoir à tous A bientôt j'espère A bientôt Au revoir